Chapitre 36 Dans lequel Phileas Fogg fait de nouveaux primes sur le marché Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni quand on apprit l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Trent, qui avait eu lieu le 17 décembre à Édimbourg. Trois jours auparavant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance et maintenant c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet, quel bruit dans les journaux, tous les parieurs pour ou contre qui avaient déjà oublié cette affaire ressuscitèrent comme par magie, toutes les transactions redevenaient valables, tous les engagements révivaient et, il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie, le nom de Phileas Fogg fit de nouveaux primes sur le marché. Les cinq collègues du Gentleman au Reform Club passèrent ces trois jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où était-il en ce moment ? Le 17 décembre, jour où James Trent fut arrêté, il y avait 76 jours que Phileas Fogg était parti et pas une nouvelle de lui. Avait-il succombé ? Avait-il renoncé à la lutte ? Ou continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu ? Et le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, allait-il apparaître comme le dieu de l'exactitude sur le seuil du salon du Reform Club ? Il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle, pendant trois jours, vécut tout ce monde de la société anglaise. On lança des dépêches en Amérique, en Asie, pour avoir des nouvelles de Phileas Fogg. On n'en voyait à matin et soir observer la maison de Saville Row. Rien ! La police elle-même ne savait plus ce qu'était devenu le détective fixe, qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste. Ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle. Phileas Fogg, comme un cheval de course, arrivait au dernier tournant. On ne le cotait plus à 100, mais à 20, mais à 10, mais à 5. Et le vieux paralytique, Lord Albert Mail, lui, le prenait à égalité. Aussi le samedi soir, y avait-il foule dans Palmeil et dans les rues voisines ? On eut dit un immense attroupement de courtiers établis en permanence aux abords du Reform Club. La circulation était empêchée. On discutait, on disputait, on criait les cours du Phileas Fogg, comme ceux des fonds anglais. Les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire. Et à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver Phileas Fogg, l'émotion prenait des proportions invraisemblables. Ce soir-là, les cinq collègues du Gentleman étaient réunis depuis 9h dans le Grand Salon du Reform Club. Les deux banquiers, John Sullivan et Samuel Valentine, l'ingénieur Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du Grand Salon marque à 8h25, Andrew Stuart se levant dit « Messieurs, dans 20 minutes, le délai convenu entre Mr. Phileas Fogg et nous sera expiré. À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool ? » demanda Thomas Flanagan. « À 7h23, » répondit Gauthier Ralph. « Et le train suivant n'arrive qu'à minuit dix. » « Eh bien, messieurs, » reprit Andrew Stuart, « si Phileas Fogg était arrivé par le train de 7h23, il serait déjà ici. Nous pouvons donc considérer le pari comme gagné. » « Attendons. Ne nous prononçons pas, » répondit Samuel Valentine. « Vous savez que notre collègue est un excentrique de premier ordre. Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt. Et il apparaîtrait ici à la dernière minute que je n'en serais pas autrement surpris. » « Et moi, » dit Andrew Stuart, qui était, comme toujours, très nerveux, « je le verrai, je n'y croirai pas. » « En effet, » reprit Thomas Flanagan, « le projet de Phileas Fogg était insensé. Quelle que fût son exactitude, il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire. Et un retard de deux ou trois jours seulement suffisait à compromettre son voyage. » « Vous remarquerez d'ailleurs, » rajouta John Sullivan, « que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue. Et cependant, les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire. » « Il a perdu, messieurs, » reprit Andrew Stuart. « Il a cent fois perdu. » « Vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool en temps utile, est arrivé hier. » « Or, voici la liste des passagers, publiée par la Shipping Gazette. Et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. » « En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. » « J'estime à vingt jours, au moins, le retard qu'il subira sur la date convenue. Et le vieux Lord Abelmal en sera lui aussi pour ses cinq mille livres. » « C'est évident, » répondit Gauthier Ralph. « Et demain, nous n'aurons qu'à présenter chez Baring Frère le chèque de Mr. Fogg. » En ce moment, l'horloge du salon sonna à 8h40. « Encore cinq minutes, » dit Andrew Stuart. Les cinq collègues se regardaient. « On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération. » Car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était forte. Mais ils n'en voulaient rien laisser paraître. Car sur la proposition de Samuel Valentine, ils prirent place à une table de jeu. « Je ne donnerai pas ma part de 4000 livres dans le pari, » dit Andrew Stuart en s'assayant. « Quand même, on m'en offrirait 3999. » L'aiguille marquait à ce moment 8h42. Les joueurs avaient pris les cartes. Mais à chaque instant, leur regard se fixait sur l'horloge. On peut affirmer que quelque fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. « 8h43, » dit Thomas Flanagan en coupant le jeu que lui présentait Gauthier Ralph. Puis un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille. Mais au dehors, on entendait le brouhaha de la foule, que dominait parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille. « 8h44, » dit John Sullivan d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute et le pari était gagné. Andrew Stuart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes. Ils comptaient les secondes. À la 40e seconde, rien. À la 50e, rien encore. À la 55e, on entendit comme un tonnerre au dehors des applaudissements. Des « hurry » et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu. Les joueurs se levèrent. À la 57e seconde, la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la 60e seconde que Phileas Fogg apparaissait, suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club, et le savoie calme. « Me voici, messieurs, » disait-il. « Me voici, mettez-il. » « C'est parti.